Merci Monsieur le Président, chers collègues. Le vote d'aujourd'hui n'est pas un vote comme les autres, c'est un vote majeur. Peut-être le vote du siècle pour faire face aux deux plus grands défis de notre temps, la catastrophe climatique et la crise des inégalités. Deux enjeux qui ne peuvent s'accommoder d'engagements flous ou contradictoires. Pourtant, à la sortie de cette séquence d'audition, force est de constater que nous restons sur notre fin. D'un point de vue éthique, d'abord, trois commissaires candidats ont été écartés pour conflit d'intérêts et des doutes sérieux persistent sur l'indépendance d'autres membres de la Commission. Sur le fond, il y a bien sûr des promesses à saluer, comme le salaire minimum, le droit d'initiative des parlementaires ou encore la perspective d'un grand plan d'isolation des bâtiments. Sur tous ces sujets, nous serons des alliés vigilants pour former des majorités de progrès social. Mais au-delà de ces quelques avancées, vous restez accrochés au dogme responsable des crises sociales, démocratiques et écologiques actuelles. Comment ambitionner un Green Deal tout en poursuivant les accords de libre-échange climaticides ? Comment lutter contre l'évasion fiscale en protégeant en son sein parmi les pires paradis fiscaux du monde ? Comment penser une politique humaniste en refusant un accueil digne des exilés ? Comment enfin redonner de l'espoir aux peuples européens en continuant à leur imposer le carcan de l'austérité ? Vous ne pouvez pas être à la fois pompier et pyromade. L'incendie menace partout et l'Union Européenne joue aujourd'hui sa survie, tant la défiance des citoyens envers les institutions a déjà dépassé le seuil d'alerte. Face à ces enjeux, les peuples et la planète méritent mieux. Les peuples et la planète méritent un Green New Deal réellement ambitieux qui crée des centaines de milliers d'emplois en changeant nos systèmes agricoles, nos pratiques industrielles, nos modes de consommation, nos moyens de transport. Les peuples et la planète méritent la justice fiscale en mettant fin à l'impunité des multinationales qui ne payent pas leur juste part d'impôt. Les peuples et la planète méritent un corps civil de sauvetage en mer, pas un commissaire à la promotion du mode de vie européen qui fermera les yeux sur les morts en Méditerranée. Les peuples et la planète méritent enfin des services publics et des protections sociales renforcées pour sortir les 113 millions d'Européens dans leur grande pauvreté. Ce programme ne serait-il pas mille fois plus enthousiasmant pour notre avenir qu'un énième réchauffé d'un projet certes au package renouvelé, mais usé jusqu'à la corde ? Vous l'aurez compris, Madame von der Leyen, notre groupe de la gauche unitaire européenne n'est pas prêt dans ces conditions de confier les règnes de l'Union Européenne. Les peuples et la planète méritent bien mieux. Merci.